Le modem relient l'ordinateur vers la ligne téléphonique en particulier pour aller sur Internet. On peut avoir plusieurs types de modems, RTC, réseau commuté, de moins en moins utilisé, et surtout maintenant le modem ADSL, qui existe en liaison série, USB ou Ethernet. Ici, c'est un modem ADSL Ethernet avec une borne AirPort qui est un émetteur Wi-Fi. Ici, c'est un modem avec un émetteur Wi-Fi, qui est un modem routeur Wi-Fi de la marque Linksys. Et voici la Freebox HD, qui est à la fois un modem routeur ainsi qu'un émetteur Wi-Fi. Il est décomposé en deux parties, ce qui permet dans certaines conditions de recevoir la télé à distance sur un autre téléviseur. Le cas, c'est un modem ADSL avec au-dessus un routeur pour 4 postes. Ici, c'est une carte Wi-Fi PC MCA pour mettre sur un portable. Et voici ici nos deux portables côte à côte qui permettent de communiquer sans fil. Voilà. Sur Internet, vous pouvez utiliser des webcams de différents types, soit Fireware, dans ce cas présent, ou ici une caméra iSight, soit un Mac, ou des caméras USB, telles qu'ici une webcam USB Logitech. Dans les mini-tours, on pourra ajouter des cartes additionnelles. Ce sont des circuits électroniques qui sont montés sur une carte qui s'en fiche à un emplacement de la carte mère ou SLOP. C'est dans la mémoire vive que sont stockées les données et les programmes par le système d'exploitation. On trouve la mémoire sous forme de barrette de 32 à 512 MHz, voire plus maintenant. On a différents types de connexions, SIM, DIM, etc. Et différents types de SD-RAM, DRAM, DDR, etc. Et différentes vitesses de bus. Pour ceci, il n'est utile que si vous avez besoin d'ajouter ou de changer une mémoire dans votre ordinateur. La taille de la mémoire est exprimée en méga-octets. Pour fonctionner correctement, il faut au moins 256 MHz pour les systèmes d'exploitation Windows XP et Mac OS X. Et si la mémoire vive est insuffisante, le système d'exploitation met en œuvre le dispositif de mémoire virtuelle. Mais attention, ceci peut réduire la performance de votre ordinateur. Le micro-processeur est appelé aussi quelquefois le cerveau de l'ordinateur. Le micro-processeur, les instructions provenance des programmes et donne des ordres par intériméniement du système d'exploitation à l'ordinateur. La puissance s'exprime en Hz, MHz, GHz. Et la puissance courante à ce jour des PC est supérieure à 2 GHz. Et l'ordinateur peut comporter un ou plusieurs processeurs. Les principaux constructeurs de micro-processeurs sont Intel et AMD pour les PC, avec différents modèles, Pentium 4, Celeron, Athlon, Duron. Pour les Macintosh, les processeurs sont fournis à ce jour par Motorola et IBM et bientôt seront fournis par Intel. Les processeurs des Macintosh s'appellent G3, G4, G5 et les ordinateurs s'appellent PowerPC, iMac, iMac. Le processeur est un élément qui chauffe, donc il est nécessaire d'y installer un ventilateur pour le refroidir. La carte mère est la principale carte à circuit imprimé de l'ordinateur. Elle comporte le ou les processeurs, la ou les mémoires, les interfaces pour afficher les cartes, c'est-à-dire les contrôleurs, dans les emplacements qu'on appelle des slots. Voici une carte mère d'un PC et voici ici un Macintosh Power PC G4 qui est ouvert. Et voici l'intérieur d'un iMac G5. Pour relier différents périphériques externes à l'ordinateur, il faut encore beaucoup de câbles. Les câbles sont différents suivant les protocoles utilisés, série, USB, Fireware. Voici maintenant des câbles USB sur un ordinateur. C'est un câble qui va ici vers une imprimante. Bon, c'est assez classique. Par contre, le câble est différent si on utilise un appareil photo, ou en tant qu'à présent, un Nikon E2000. L'ordinateur est généralement équipé de plusieurs prises USB, mais si vous n'en avez pas suffisamment, vous pouvez rajouter ce qu'on appelle un hub USB qui est une véritable multiprise pour vos connexions USB. Donc d'un côté, on va y mettre les différents périphériques et de l'autre côté, on branchera vers l'ordinateur. Donc c'est ici, face avant les périphériques, face arrière, c'est le câble pour mettre sur l'ordinateur. Ici, c'est un câble Fireware pour brancher, par exemple, un disque dur ou un graveur de CD-ROM. Et là, ici, c'est un câble Fireware pour un caméscope. Vous avez vu, ces deux câbles sont différents. On peut utiliser des adaptateurs USB série. Donc ça, c'est la partie en haut USB. De l'autre côté, c'est la partie série. Quel type d'ordinateur choisir ? Un ordinateur de bureau, un ordinateur tout en un ou compact, un portable, un Mac ou un PC. Voici ici un ordinateur de bureau qui est un PC de Fréjus aux accueils. Et là, sur la gauche, vous avez deux portables, un Mac et un PC. Voyons quelques nouveaux Macintosh basés avec des processeurs Intel qui ont comme avantage de tourner sous Mac OS X et aussi sous Windows Vista à partir de Bootcamp, un utilitaire fourni par Apple. Ici, c'est l'iMac. Là, maintenant, c'est l'ordinateur de bureau, le Mac Pro. Voici maintenant les portables Macbook qui existent en deux grandes versions, le Macbook et le Macbook Pro. On y ajoutera à la gamme le Mac Mini qui n'est pas représenté ici. Et pour la musique, vous avez toute une gamme d'iPod. iPod, iPod Nano ou iPod Shuffle. Le Zune de Microsoft n'était pas encore disponible en France au 28 juillet. Donc, à l'invite de l'Evie 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 d'ouvrir. Et pour l'Evie d'ouvrir, Sous-titrage FR ?